Hello Youtube, c'est déjà le troisième épisode de Dois My Book et j'aime beaucoup ce rendez-vous qui me permet de vous parler de littérature de façon vraiment différente. Aujourd'hui on va donc parler de Wonder Woman, cette super-héroïne de l'univers DC Comics créée en 1941 par William Moulton Marston et qui pour la petite anecdote a grandement participé à l'invention du détecteur de mensonges. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'oeil avec le lasso de Diana. Derrière le nom de Wonder Woman se trouve la princesse Diana, fille de la reine Amazon Hippolyta et originaire de Thémisséraï, une île grecque exclusivement peuplée d'Amazones. Et pour pousser un petit peu, les Amazones ont-elles été créées par 5 déesses grecques qui sont Athéna, Artemis, Déméter, Estia et Aphrodite qui ont en fait extrait les armes des femmes tuées par les hommes pour modeler les corps des guerrières avec de l'argile. Et tout ce beau monde vit donc sur une île exclusivement féminine. Je ne vais pas vous faire toute son histoire sur plus de 75 ans mais rien que ces quelques éléments sont assez parlants et rejoignent pour moi en toute logique l'annonce fin 2016 de la bisexualité de Wonder Woman. Je vous invite d'ailleurs à découvrir ce que Greg Rucca, l'actuel auteur des comics Wonder Woman Year One, a expliqué sur cette sexualité justement. D'ailleurs dans les derniers numéros, Diana partage sa vie avec une Amazon appelée Mala. Alors pourquoi ne pas avoir poussé ce trait de caractère sur grand écran ? Et bien c'est un mystère. Je pensais aussi trouver quelques indices de cette orientation dans le livre de Les Bardugo qui a d'ailleurs été une grosse déception pour moi. Mais non, là encore Wonder Woman senti d'un homme. Voilà donc hashtag grosse déception. Bref, parce que finalement une image vaut mieux que mille mots, je vous laisse découvrir la vision que j'ai de ma Wonder Woman version 2017 et le tout en dessin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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